Ce sont au minimum de longs mois de rééducation qui attendent Brice Pajot. La blessure de sa main droite est sérieuse et d'origine plutôt inquiétante. Ce week-end, la vapoteuse du jeune homme lui a littéralement explosé dans la main. Ça a soufflé mon petit doigt en fait, donc tous les os ont cassé à l'intérieur. Donc j'ai quatre broches à l'intérieur du petit doigt et j'ai eu des nerfs et des tendons de cassés. Pour le moment, sa main va bien. Il faudra évaluer dans les jours suivants les complications possibles. Mais pour le moment, tout va bien. C'est au moment de prendre une bouffée que sa cigarette électronique a émis un sifflement inhabituel. Brice a tout juste eu le temps d'écarter l'engin de sa bouche. Une fraction de seconde plus tôt, il était défiguré. À ce moment-là, oui, j'ai eu très peur. Mais j'ai réussi à garder mon sang froid quand même parce que j'ai éteint le feu. J'ai eu le temps de me faire un garrot. J'ai eu le temps d'aller frapper chez le voisin. Je n'ai pas pu faire grand-chose parce qu'il avait déjà mis un pansement compressif. Donc du coup, il avait arrêté les saignements. Donc moi, j'ai préparé ses affaires. J'ai ouvert parce que ça sentait le soufre. Enfin, le lithium, du coup, l'acide qu'il y a dans les batteries. En cause, vraisemblablement, la batterie au lithium-ion qui aurait surchauffé. Un dispositif acheté il y a trois mois chez ce commerçant d'Ancenis. Du matériel de très bonne qualité selon la victime, utilisé dans des conditions normales. Il faut dire ce qu'il y a, c'est une bombe. C'est un produit qui est très dangereux. Donc à ce moment-là, qu'on retire de la vente. Surtout que ce n'est pas le premier accident qui est intervenu. À Limoges, une femme de 64 ans a déjà été gravement brûlée à la hanche. Suite à l'explosion d'une e-cigarette située dans la poche de son pantalon. Brice, lui, va porter plainte contre X. Ce jeune apiculteur ne sait pas s'il retrouvera un jour l'usage complet de sa main.